Je vais trouver une solution. C'est une bonne idée ça. J'aurais pu l'avoir cette idée. Tu vas trouver la solution. Je ne vois plus qu'une solution. Ce n'est que le début, Patrick Longchamp. Voilà, bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver comme tous les mercredis midi dans Ce n'est que le début. Et aujourd'hui dans Ce n'est que le début, nous allons partir à travers le monde, à travers la planète. Je vous l'avais annoncé la semaine dernière, on va parler d'une solution qui est nantaise, et j'en suis très très fier et très honoré, qui permet d'adresser des maisons qui n'ont pas d'adresse, enfin en tout cas qui n'ont pas d'adresse, qui n'ont pas de numéro de voie. Et c'est parfois un peu compliqué quand on habite au fin fond de la Pampa de recevoir son courrier. Et c'est son fondateur, monsieur de Gosse-Briand, dont j'ai oublié le prénom, qui va me le redire. Et bien c'est Stéphane. C'est Stéphane, j'hésite entre Stéphane et Sébastien. Bonjour Stéphane. Bonjour Patrick, merci. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors on va parler d'Edenmap qui est votre solution qui permet d'adresser le monde entier. Et quand on dit adresser, c'est bien avoir une adresse postale, quel que soit l'endroit où on se situe dans le monde, c'est ça ? C'est exactement ça. L'objectif, c'est de fournir une adresse postale. Alors quand on a une adresse postale, c'est effectivement un numéro, un numéro de voie, un nom de voie ou un code de voie quand il n'y a pas de numéro, parce que nous on ne va pas donner les noms, c'est la prérogative de la collectivité. C'est la prérogative de la collectivité, de trouver les noms. Je ne vais pas le faire à leur place. Et effectivement, quand il y en a un code postal, de façon à ce que ces populations puissent être, de toute façon, au départ, secourues. C'est ça. Parce qu'il y a des vrais problèmes d'urgence au début, en tout cas dans les pays dans lesquels on travaille, parce que c'est essentiellement des pays du sud. Quoique, on peut en revenir à... On peut en parler, il y a peut-être aussi des pays de l'est, de l'ouest, et un peu de nord. Il y a des problématiques ici en France aussi. Alors comment est née cette idée de créer EdenMap ? Quel est le déclic ? Très souvent, c'est la question que je pose à mes invités. Il y a un moment, il y a un déclic. Qu'est-ce qui vous fait basculer votre activité vers cette solution ? Tout simplement, un constat sur le terrain. Il y a quelques années, peut-être en 2016, 2017, j'ai participé à une mission au Kenya, justement pour faire de l'adressage. Ça fait quelques années quand même, une trentaine d'années, qu'on essaie d'adresser les villes essentiellement des pays du sud, en Afrique. Et là, c'est une mission au Kenya, à Nairobi. On a devait adresser trois villes autour de Nairobi, dont deux un peu dans la Pampa, justement. Et c'est à cette occasion-là, moi j'étais assez novice en la matière, que j'ai découvert qu'il pouvait y avoir des villes sans nom de rue, sans plaque de rue, sans numéro de rue, rien. C'est-à-dire qu'un néant absolu en termes d'adressage, où pour se repérer, effectivement, ce sont des marqueurs locaux, la station service, etc. Vous travailliez dans quoi à l'époque ? Alors, dans l'époque, j'étais dans une société déjà nantaise, qui s'appelle Keran, qui est connue sur la place nantaise, dans la partie informatique. Et on avait une mission en commun avec deux sociétés du groupe Keran pour cette adressage, une société qui travaille essentiellement dans l'aménagement urbain et la planification urbaine dans les pays en voie de développement, qui s'appelle Groupe 8. Et c'est avec eux que je suis parti sur cette mission-là, qui était une mission financée par la Banque mondiale à l'époque, et que j'ai découvert à cette occasion, effectivement, que l'adressage était, un, inexistant, et deux, que les process qui étaient mis en œuvre à l'époque pour faire cet adressage étaient extrêmement manuels, et que la technologie au sens large, le numérique, n'avait pas percolé dans ces métiers-là. Dans ces métiers-là. Alors, vous quittez Keran pour monter Edema, vous travaillez en intrapreneuriat pour eux à ce moment-là, au début, parce qu'on sait que le lancement d'un projet, c'est toujours un petit peu délicat, donc il faut trouver des appuis, des financements. Et pour ça, Keran nous a vraiment bien accompagnés, et on était deux, donc mon associé actuel, qui venait de groupe 8, et moi de Naomi, donc toutes deux du groupe Keran, et ils nous ont mis le pied à l'étrier, ils ont présenté le projet à la direction, qui a dit « Ok, Banco, pourquoi pas ? » et qui nous ont accompagnés dans le montage de la structure, voilà, jusqu'à fin 2019, où on s'est lancés en solo, avec évidemment l'appui du groupe, qui est aujourd'hui actionnaire de la société, et puis plein d'autres partenaires institutionnels nantais, puisque l'écosystème est assez riche. Alors le non-adressage, ça limite quoi ? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, adresser, on le voit bien, vous êtes vraiment dans une dynamique, donc d'adresser les pays du Sud, on verra peut-être si on peut adresser, peut-être en France, comme vous le disiez à l'instant, mais ça limite quoi ? Qu'est-ce qui fait que l'adressage va permettre à un pays du Sud de mieux se développer économiquement, du point de vue des citoyens, du point de vue administratif ? Oui, c'est exactement ça en fait. L'adresse, c'est une infrastructure de base qui permet à la collectivité, à un État, de mieux s'organiser, à la collectivité de connaître où sont les citoyens, combien ils sont, pour déployer ses politiques municipales, ses politiques publiques, un État tout simplement pour des axes de recensement, évidemment, mais aussi de façon économique, de pouvoir, parce que c'est extrêmement important pour ces États-là, de pouvoir collecter les taxes et les impôts, parce qu'on sait que c'est que par ces biais-là que les États peuvent se développer, et donc l'adresse est une première infrastructure foncière de base qui permet effectivement la description de ce qui existe sur le terrain, les commerces, les logements, les autres lieux industriels, et donc c'est par ce biais-là que pour les entreprises, ça leur permet de se développer, tout simplement, parce que créer de l'adressage, ça permet effectivement de multiplier les livraisons à domicile, donc créer de l'emploi local pour les citoyens, tout simplement, effectivement, d'être secourus, on l'a dit rapidement, de pouvoir recevoir leurs colis à domicile, de pouvoir envoyer une ambulance ou les pompiers à un endroit X, de pouvoir recevoir, bien évidemment, ses colis, sa carte d'identité, de pouvoir, évidemment, récolter les impôts, mais aussi peut-être pour des entreprises à l'international, de pouvoir se déplacer, se déplacer, se déployer, et déplacer leur activité dans ces pays en voie de développement en ayant à un endroit précis, quand même, aussi une adresse pour pouvoir vivre économiquement ? Tout à fait, grosso modo, vous l'avez bien dit, ça permet localement de développer l'emploi local, mais aussi aux industries internationales, aux grands groupes industriels, que ce soit dans les réseaux, électriques, ou etc., dans la logistique au sens large, aussi, de pouvoir se déployer et étendre leur zone de chalandise, parce que quand vous n'avez pas d'adresse, c'est difficile d'avoir un client, difficile de pouvoir facturer. Est-ce que les collectivités de ces pays en voie de développement, elles avaient conscience de ce manque, ou c'est en arrivant, en leur expliquant, justement, ce que va permettre l'adressage avec la solution d'AidenMap, qu'elles prennent conscience qu'en effet, c'est idiot, elles auraient dû y penser plus tôt ? Non, non, mais elles sont depuis longtemps au courant de ce genre. Au courant, quand même. Elles ne sont pas complètement naïves. Oui, oui, bien évidemment. Mais c'était compliqué pour eux de mettre ça en place ? Oui, c'est compliqué pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'est extrêmement cher, au départ, de façon traditionnelle, de déployer un système d'adressage, parce que ça veut dire qu'il faut commander des plaques de rue, il faut les poser, pareil pour les numéros, etc. Donc aujourd'hui, il y a des solutions numériques qui existent dans ces pays-là. Moi, je parle du Kenya parce que j'ai été impressionné par ça. On a une couverture 4G sur l'ensemble du pays. Du coup, toutes les technologies fonctionnent. Ils sont extrêmement... C'est le premier à avoir mis en place les paiements mobiles. Ils sont extrêmement connectés. L'Afrique est un pays extrêmement connecté en règle générale. Ils ont, un peu comme certains pays d'Europe de l'Est, je pense à l'Estonie en particulier, qui ont fait un saut technologique, c'est-à-dire qu'ils ont décidé de se dire, bon, voilà, le passé, on n'a pas su le prendre en main. On part directement sur les nouvelles technos. On le voit avec toute la politique de Kagame au Rwanda, mais on le voit aussi sur des pays comme la Côte d'Ivoire, comme le Sénégal, qui, eux aussi, ont des technologies. Et ce qu'on appelle l'Africa Tech, qui est vraiment en pleine croissance aujourd'hui. Quand vous arrivez avec votre solution, vous la présentez comme quelque chose de simple. En quoi est-ce que c'est simple ? C'est si simple que ça ? Il faut savoir effectivement qu'au départ, l'adresse, c'est tout simplement une des données les plus compliquées à mettre à jour. Parce que ça change tout le temps. C'est ça. Voilà. Donc il faut avoir des outils qui permettent des mises à jour. Tout simplement, des mises à jour faciles et puis, en même temps, de pouvoir les déployer facilement, de permettre aux collectivités de les gérer correctement. Donc pour ça, on a développé un ensemble de solutions technologiques, des plateformes web cartographiques, des outils mobiles qui permettent effectivement à chaque citoyen de pouvoir requérir son certificat de domicile et recevoir tout simplement en PDF par mail. Et puis aussi des solutions en réalité augmentée qui permettent de s'affranchir de cet adressage physique sur le terrain et de pouvoir avoir son nom de rue et son numéro directement à travers son mobile. Du genre, je photographie la maison et je sais quel est le numéro. Exactement. Tout est intégré en base et le lendemain, vous pouvez aller dans la rue et puis avec votre mobile savoir dans quelle rue vous êtes, à quel numéro, etc. Et alors la partie physique, c'est-à-dire mettre des plaques de rue, des machins, etc. Ça, vous la gérez ou est-ce que ce sont les collectivités locales qui, avec ça, vont pouvoir gérer cette partie plus logistique, on va dire ? Alors c'est une partie logistique qui est assez coûteuse et puis assez longue à mettre en œuvre. L'avantage de nos solutions, c'est que de façon transitoire, elles peuvent utiliser nos solutions qui permettent effectivement à très clé de la caméra du mobile, donc de toute façon, d'avoir l'ensemble des renseignements. Et puis après, on les accompagne aussi dans la commande, effectivement, ce qu'on appelle les plans de panotage Mais comme ils ont toute la technologie 4G, pas trop de difficultés, le facteur, il a son mobile et il sait en fait à chaque maison à quel numéro il est, il descend, il pose son courrier, etc. Dans plusieurs pays, ils sont extrêmement connectés. On se disait au début de cette émission que c'était un peu long et en même temps un peu trop court, on arrive quasiment au terme. Vos projets de développement, il y a de l'impact déjà, vous pouvez mesurer rapidement en quelques mots l'impact de votre solution déployée dans certains pays ? Alors nous, on vient effectivement de commencer, on vient de gagner nos premiers contrats, notamment au Togo, avec la Société des Postes du Togo et avec le district du Grand Lomé qui nous ont fait confiance pour déployer nos solutions. On a aussi quelques pilotes à droite, à gauche, au Sénégal et bientôt j'espère au Côte d'Ivoire et au Kenya. L'objectif c'est de mesurer effectivement cet impact mais déjà les premiers retours qu'on a de toute façon à travers ce qu'on a pu présenter aux régulateurs postaux, etc. nous disent qu'effectivement normalement, il n'y a pas de... Voilà, les avancées... Et c'est aussi pour ça qu'on fait ce job-là, c'est pour aider les populations locales, les États à se développer et pour les populations d'améliorer leur inclusion socio-économique dans les tissus. et de répondre aux 17 objectifs du développement durable. Merci beaucoup Stéphane de Gosebriand d'avoir été notre invité de Ce n'est que le début. Nous, on se retrouve la semaine prochaine dans un prochain numéro de Ce n'est que le début. Portez-vous bien, bonne écoute des programmes de Sén, à très bientôt, au revoir. Ce n'est que le début, en replay et en vidéo sur MySun et le son unique.com d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada